Ce n'est pas très grave, mais c'est que toutes les petites choses comptent et à la fin, si on accumule des petites choses, ça fait beaucoup et c'est ça qui fait un travail dur, avoir une bonne attitude, donner 100% de travail et tout, ça compte beaucoup de plaisir. C'était très bien, tu as compris ça. Du coup, tes rêves, tu as accompli très vite. Tu as gagné l'Australienne, tu as trouvé Jean Chême en 2015 et évidemment, Laurent Garros, on domine. C'était il y a bientôt 20 ans déjà, tu as sûrement entendu parler de 20 Year Challenge. Et la prochaine, ce sera le 20 Year Challenge. Est-ce que tu penses qu'un Français peut gagner, un Français ou une Française peut gagner Laurent Garros dans les années ? J'espère en tout cas. J'espère que c'est un Français, ça va bien. C'est un peu d'enfant. C'est difficile, c'est pas facile parce que c'est là. On a le plus de pression, le plus de stress, le plus des émotions. C'est ça qui est le plus difficile à gérer, c'est le plus important. Et oui, j'ai su surmonter tout ça, gérer, savoir comment gérer ces émotions de stress à Paris, donc je m'espère. Est-ce que tu serais intéressé, comme Amélie Nuresmo l'a fait avec Andi Nuret et maintenant avec Le Capouille, de prendre un top joueur, une top joueuse et d'essayer de le mener vers les grands chaînes, finalement ? Il n'y a pas assez de coach féminin, je trouve, sur les circuits masculins. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? Oui, en fait, j'adore Andi Nuresmo l'a fait. Je vois que j'ai beaucoup de choses, toutes les expériences que j'ai fait, toutes les choses que j'ai apprises, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est sûr que moi je sens que je peux aider quelqu'un qui a envie d'établir le niveau, d'établir l'enchaînement. On verra trop le moment. Je n'ai pas très envie de beaucoup voyager, mais sinon peut-être en l'ouverture. D'autant plus que tu es assez engagée dans ce qui est transmission et héritage. Je sais que tu es partie d'un programme à l'île Maurice pour aider les jeunes filles à devenir professionnelles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu es là. Oui, en fait, j'entraîne les jeunes filles Maurice. Aujourd'hui, ils ont 20 ans avec nous et 22 ans. Donc je paye la paix. C'est simple. C'est simple. Donc je visage, je porte, je soutiens, et puis j'essaie de... C'est simple. Comme tu le sais, l'Académie a organisé un tournoi, un tournoi, un tournoi, un tournoi, un tournoi, un tournoi. Est-ce que tu as regardé un tournoi joueur en partie de l'Octobre ? Je me suis demandé ce matin qui va venir qu'on va jouer. J'ai vu bien sûr le poster il y a Benoît Le Maire, mais après ça... Si tu nous suis sur les réseaux, tu as vu la liste des joueurs. Je n'ai pas eu le temps de regarder mon téléphone beaucoup ces dernières ans. Depuis que je suis là, les gens ne sont chargés. Je n'ai pas beaucoup sur mon téléphone. Il y aura Bruno Aper, il y aura peut-être Pierre Gerber, Ramos, Azeug, Halimovich. En tant que vainqueur de Roland-Gerber, est-ce que tu as un conseil à leur donner sur Terre Battue, comment gagner un grand tournoi comme ça sur Terre Battue ? Ah, moi j'ai des petits secrets. Peut-être faire des tweeners. Ça, ça vient naturellement ce coup-là. Ça ne s'entraîne pas. Mais non, c'est Terre Battue. C'est ce qu'il faut être fait à travailler bien pour chaque fois, de savoir comment tu peux découvrir, et d'aller à bosser et à se battre jusqu'au bout. C'est la première fois que tu viens à l'Académie Morata. En fait, je suis venue ici à l'Académie Morata. Et puis je parle au début du début. Donc je suis très contente d'être là de découvrir l'Académie, l'installation et l'académie. C'est vraiment génial. C'est super, c'est vraiment bien fait. Donc je trouve que c'est grand, mais pas trop grand. Et enfin, si je te dis 20 juillet 2019, est-ce que ça te parle ou pas ? Qu'est-ce que tu seras à ce jour-là ? Oui, bien sûr. C'est le jour où je voulais être dans la frontière de Saint-Baptain. C'est incroyable, c'est incroyable. Je ne peux même pas dire que c'est une rêve de moi, parce que ça dépasse la vie de croire et construire de moi. C'est l'académie ici. Je suis très heureuse, je suis très fière de savoir que dans l'Académie, dans l'Académie, je suis très heureuse, je suis très heureuse. Est-ce qu'il y a la petite fille de 10 ans, qui m'intéresse pour la première fois, s'imaginer qu'elle a 34 ans plus tard, elle s'est au Hall of Fame parmi les journaux ? C'est un beau message pour tous les jeunes qui nous regardent. Oui, c'est extraordinaire. On ne sait jamais ce qu'on peut faire. Si on a dit 100% de soi-même qu'on n'a pas de respect, c'est extraordinaire. Mai